Je suis mécanicien depuis une bonne vingtaine d'années. Avant Moligny, je ne connaissais pas forcément le métier de mécanicien de chantier, donc j'ai appris et maintenant j'occupe le poste de responsable d'atelier. Avant, j'étais fait ailleurs. C'est après chez Moligny que j'ai commencé à faire le serrurier. Il y a une serrure qui ne fonctionne pas, on peut faire des panages. On fait des jolis trucs, on fait un peu de tout, on peut faire des portails, on peut faire des fenêtres, on peut faire un peu de tout. Un jour, le patron, ils ont fait un concours, puis c'est moi qui ai gagné le premier prix, la chaise la plus jolie. On a une cinquantaine de véhicules, une quinzaine de pelles, quatre pompes à béton, une vingtaine de grues. Quand il n'y a pas de panne, il y a de l'entretien, on ne s'ennuie pas. Il faut être vraiment un polyvalent sur plein de domaines, la mécanique pure, l'hydraulique, l'électricité. Pour le poste à solder, il faut déjà avoir un certificat, il faut maîtriser aussi les machines. Il faut juste avoir envie de faire les choses correctement, sinon c'est facile. Quand on reçoit du nouveau matériel, c'est toujours un plaisir. On essaye en premier le dumper, on essaye en premier la pelle. Si c'est un rouleau vraiment compliqué, j'aime qu'il soit compliqué. Ce que les autres n'arrivent pas à faire, et moi j'essaie, puis j'arrive à le faire. À 6h du matin je suis là, et par contre je commence qu'à 7h30, parce que je suis content, ça me fait plaisir de venir au boulot. C'est une certaine fierté, parce que c'est comme une entreprise familiale à base, qui a des valeurs. On a une proximité de notre patron qui est assez agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada